Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler cyclisme pour faire le bilan de la saison 2022 de cyclisme. On va revenir sur une nouvelle équipe aujourd'hui, c'est la Bahreïn Victorius. De toute manière on fait l'ordre alphabétique, donc il y a apparemment de surprises pour vous de ce côté-là. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à partager la vidéo si vous pensez qu'elle peut intéresser votre entourage. A mettre un pouce bleu. Je tenais également à vous informer que je me suis trompé sur les deux premières vidéos au niveau du nombre de victoires au global. C'était le nombre que je vous ai indiqué, c'était le nombre de vainqueurs différents. Voilà, Procès à CleanStat, je me suis fait avoir par Procès à CleanStat. L'année dernière c'était le nombre de victoires, cette année ils ne font pas ce classement-là, donc j'ai dû passer par un autre site. Ça a été un peu la galère de ce côté-là, mais je m'excuse sur les deux premières vidéos. Donc à G2R Astana, de toute façon je mettrai dans la description le nombre de victoires au global. Vu que je me suis trompé, je m'en suis aperçu un peu après. Bon, du côté de la Bahreïn, on va revenir sur la saison 2021. On va parler de la saison 2022, notamment de l'effectif, des transferts, des coureurs à suivre. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette équipe, ce que vous pensez de l'effectif 2022, ce que vous avez pensé de la saison 2021 de cette équipe, et est-ce que vous pensez que cette équipe peut progresser dans la hiérarchie, dans la hiérarchie ou ce qu'elle peut faire en 2022. Bahreïn, en 2021, c'était quand même pas mal, la Bahreïn victorius. Alors, saison assez atypique quand même du côté de la Bahreïn, ce que je me disais ça dans ma tête, c'est que la saison a vraiment commencé à partir du Tour d'Italie presque. En fait, avant le mois de mai, les résultats ne sont pas foufous du côté de cette équipe. Et après, par contre, ils ont enchaîné les victoires, que ça soit en World Tour, que ça soit également sur des courses d'un peu moins grande importance. Ils ont enchaîné. Ils sont quand même, en fin de saison, à 32 victoires, selon cqranking.com. 32 victoires, donc ils sont cinquièmes du classement général du nombre de victoires. Au niveau du classement UCI, que je retrouve ça, ils sont cinquièmes aussi, avec 10 552 points. Bon, ils ont 2000 de marge par rapport à la Bora, 2000 de retard par rapport à UAE qui est devant eux. Et puis, bon, des bons résultats sur les trois grands tours. Ça, on l'a vu, Bahreïn, à partir du mois de mai, ça a été très bon. Avant le mois de mai, un petit Moray. On les voyait, mais pas forcément aux avant-postes. Par contre, à partir du mois de mai, ils ont cravaché très, très fort. Il y a quand même derrière les soupçons de dopage, avec une enquête qui est toujours en cours en France, avec la fameuse perquisition du 14 juillet du côté de Pau, où on a perquisitionné seulement l'équipe Bahreïn. Il semblerait que ça soit peut-être sur du dopage mécanique ou sur des protocoles de dopage au niveau des entraînements. On n'a pas beaucoup plus d'informations là-dessus. Et l'enquête suit son cours. Et on verra si, au bout du compte, il y a ou pas mise en accusation de la Bahreïn. Mais je rappelle qu'on est dans une situation de présomption d'innocence. Donc, jusqu'à maintenant, les victoires sont clean. Du côté de la Bahreïn, l'année 2021 a été très bonne, notamment à partir du mois de mai, notamment sur les grands tours, que ce soit Caruso sur le tour d'Italie, que ce soit Jack Hague sur le tour d'Espagne. On peut noter également les deux victoires de Mauritsch sur le tour de France. Enfin, voilà, ils ont été présents pendant toute l'année, quoi. Sur cette année 2021. Il y a eu également la victoire sur Paris-Roubaix. La victoire sur le tour du Benelux avec Colbrelli, champion d'Europe aussi, Colbrelli. Le tour de Burgos quand même pour Landa. Deuxième du tour de Pologne pour Mauritsch. Bon, voilà. Top 10 pour Bilbao quand même sur le tour de France. Ce qui n'était quand même pas sûr en début d'année. Donc, je trouve que voilà, on a une équipe qui a vraiment été très intéressante. La cinquième place également de Gino Meder sur le tour d'Espagne, qui a fait une bonne année, qui a remporté également une étape sur le tour d'Italie. Enfin, vous avez une formation qui a été excellente, qui a été au rendez-vous. Et c'est pour moi la meilleure saison de la Bahreïne depuis le début de cette équipe. Cette équipe qui a commencé, je reprends pour ça avec l'Instat, en 2017. Je trouve que jusqu'à maintenant, la Bahreïne, il y avait beaucoup d'argent mis sur la table. On avait recruté notamment d'Ibali au tout début. Mais qu'au final, malgré un bon effectif, les résultats n'étaient pas excellents. Parfois aussi parce que la direction sportive était quand même plutôt jeune. Je pense notamment... Et où on peut expérimenter sur des grandes équipes. Je pense notamment à Florencio, à Jaramond aussi, qui a été coureur au Crédit Agricole, Franco Pellizzotti. Et c'était une équipe qui était très internationale, qui avait du mal à avoir une identité. Là, on a eu un beau collectif cette année, je trouve. Et puis, beaucoup de vainqueurs différents parce que c'est vrai qu'on peut quand même prendre là aussi cette statistique quand même. Au niveau du nombre de vainqueurs du côté de la Bahreïne, je crois que c'est 16 vainqueurs différents du côté de cette formation. Ce qui montre une belle diversité. Et ce qui montre que beaucoup de coureurs dans l'effectif ont vraiment fait du bon travail. Mais en même temps, vu la qualité de l'effectif, les années précédentes étaient décevantes. Voilà, 11 vainqueurs différents. Je n'ai pas dit également qu'ils avaient remporté 16 victoires en World Tour. C'était également la cinquième équipe du côté des équipes World Tour à avoir gagné en World Tour. Mais voilà, je trouve que l'année a été très très bonne pour cette équipe. Voilà, on a enfin vu les moyens. C'est-à-dire que l'argent était dépensé, mais on ne voyait pas vraiment où il allait. Et puis encore une fois, 32 victoires sur la saison. Là aussi, c'est assez exceptionnel. Et voilà, encore une fois, c'est la meilleure saison de cette équipe assez largement. Et très belle année de la Bahreïne. Malgré tout, il faut quand même le rappeler, les suspicions au niveau du dopage pour cette formation. On passe au transfert. On passe... Non, au nombre de victoires, pardon. Je fais tout dans le désordre aujourd'hui. Les victoires pour la Bahreïne en 2021. On va résumer tout ça. Alors, il y a eu déjà le championnat d'Europe avec Sonny Colbrelli, qui, avec l'Italie, avait dominé. Après, on le compte ou on ne le compte pas dans le nombre de victoires pour cette équipe. Et puis après, on a l'étape 4 du Tour de la Provence avec Phil Bois. Ce qui, pourtant, n'a pas été exceptionnel cette année. Surtout, il n'a été présent que sur des disciplines, on va dire, de deuxième division. Tour des Alpes, la quatrième étape avec Pelo Bilbao. Le Tour de Romandie, la deuxième étape avec Colbrelli. Phil Bois sur le Tour de Hongrie, c'était la première étape. La sixième étape du Tour d'Italie avec Gino Meder. Troisième étape du Tour de Hongrie avec Phil Bois. Encore Damiano Caruso a remporté la vingtième étape du Tour d'Italie. Sur le Dauphiné, on a eu la victoire sur l'étape 3. C'était de Colbrelli. Puis l'étape 7 et l'étape 8 pour Marc Padoun, qui avait fait un sacré numéro sur ces deux journées. Phil Bois a remporté deux étapes sur le Tour de Sauvénier avec l'étape 1 et l'étape 5. Le Tour de Suisse et l'étape 8, c'était Gino Meder à domicile. Le contre-la-monde du championnat de Slovénie avec Jan Trachnik. La course sur route avec Mauric. Le championnat d'Italie avec la course sur route pour Colbrelli. Du côté du Tour de France, l'étape 7 pour Mauric et l'étape 19. L'étape 8 pour Dylan Tuns, pour ceux qui s'en souviennent. Landa, lui, avait remporté le Tour de Burgos. Le Tour de Pologne, la première étape, c'était Phil Bois. La neuvième étape du Tour d'Espagne pour Damiano Caruso. Sur le Tour du Benelux, le classement général pour Colbrelli, qui avait également remporté l'étape numéro 7. L'étape numéro 6, c'était pour Colbrelli. Pardon, c'était l'étape numéro 6. Il avait remporté Colbrelli. L'étape numéro 7, c'était Mauric. Le Memorial Marco Pantani, c'était également pour Sonny Colbrelli. La Cro-Race, première étape pour Phil Bois. L'étape numéro 5 pour Stephen Williams, qui avait pris également le classement général sur le Tour de Croatie. Et Paris Roubaix pour finir avec Sonny Colbrelli. Autant vous dire que le programme a été largement chargé en niveau du nombre de victoires. On passe aux transferts pour cette année. Les transferts pour l'équipe Bahreïn. Quatre arrivées. Non, sept transferts, pardon. Je suis en forme, c'est la première série de la journée. Ça va être bien. Du côté des sept victoires, des sept transferts, pardon, j'inverse tous les mots. C'est vraiment un enfer, je pense, pour vous, pour écouter. Sept arrivées. Parmi les arrivées, on a Luis Leon Sanchez, qui vient d'Astana. Sacha Sutterling, qui vient de la DSM. Camille Gradec, qui vient de Vinny Zabou. Enfin, qui vient de Vinny Zabou. Zabou, Vinny Zabou ayant faillite. Philippe Masseyouk, qui vient de Léopard. Aller Andro Osorio, qui vient de la cara rurale. Ça, c'est un très bon choix. C'est un coureur très prometteur Osorio. On va voir comment ça va se passer en première division. Mais bon, voilà, c'est un coureur qui est très offensif. Donc là, est-ce qu'il aura un rôle d'équipier ou un rôle de leader, parfois leader puncher ? Ça sera intéressant à voir. Johan Price-Pechtersen de Uno X et Eduardo Zambanini de Zalf Euromobile. Pour moi, l'un des plus gros transferts, c'est Osorio. De l'autre côté, Luis Sanchez. Parce que Luis Sanchez, c'est un peu comme Benjamin Button. Ou Aller Andro Valverde. Il a rajeuni au fil des ans. Alors, je ne dirais pas qu'il a rajeuni, mais il est toujours aussi offensif. C'est toujours un équipier à avoir, un capitaine de route à avoir. Puis, Sacha Sutherling. Bon, ce n'est pas un coureur qui m'a énormément marqué pour le moment, quand on regarde sa carrière. Forcément, il y a cette arrivée, donc il y a des départs. Et on a 7 départs, avec 4 départs à la retraite. Scott Davis, Eros Capekki, Marcel Cyber, pardon, Raphaël Valls. Ça va nous faire bizarre, depuis voir Marcel Cyber, puisque 20 saisons quasiment, et Eros Capekki, un peu moins, mais il est resté longtemps. Raphaël Valls, bon, ces dernières années, c'était quand même pas foufou. À part le passage chez l'équipe Fuji, Sonia Duval, pour Valls Ferris, c'était quand même pas dingue. Et Scott Davis. Et puis, parmi les départs, Kevin Inkelar. Et vous avez également Marco Haller, qui rejoint la Bora. Inkelar, qui rejoint Léopard. Et le plus gros départ, c'est Marc Padoune, qui rejoint EF. Ça a été un petit peu la sensation, on va dire, de l'année par Marc Padoune en 2021, avec ses deux victoires sur le Dauphiné. Ensuite, on l'a très peu vu, il faut quand même le dire. Mais bon, avec les affaires de dopage, pas toujours facile de courir avec l'esprit libéré. Et du côté de Marc Padoune, il était très convoité sur le marché des transferts, notamment Ineos. Et c'est EF qui a réussi à récupérer la mise. Et j'ai envie de dire que du côté d'EF, on lui a peut-être promis également un rôle de leader, ce qu'il n'aurait pas eu chez Ineos. On passe donc au bilan de ses transferts. Moi, je pense que on n'a peut-être pas récupéré les coureurs qu'on a perdus. Je pense que Sutherling, c'est moins bien que Seaberg. Bon, Kapeki était quand même un peu meilleur en montagne ces derniers temps que Luis Sane Sanchez. Et puis surtout, Luis Sane Sanchez n'est quand même plus tout jeune. Donc, on va voir ce que ça va donner. Moi, je crois que le seul bon coup qu'a fait cette équipe, c'est Osorio, à mon avis, qui est vraiment une bonne décision de l'avoir pris. Après, Sutherling qui remplace peut-être Marco Haller. Mais je trouve que Marco Haller n'est quand même pas mauvais en tant que lanceur. Donc, on va voir ce que ça va donner dans les semaines à venir du côté de cette équipe. Bah, on va regarder donc l'effectif 2022. Effectif, on a gardé quand même les têtes d'affiches que ce soit Caruso, Jack Egg, Mikel Landa, Gino Meder, Ambrow Rich ou même Colbrelli. On a gardé toutes les têtes d'affiches. On ne les a pas perdues sauf Marc Padoun. Et puis, on a gardé également les jeunes prometteurs. Bah, je pense à Ngino Meder. Je pense aussi à Stephen Williams aussi, qui est pour moi très prometteur de ce que j'ai vu du Tour de Croatie notamment. Et on a un effectif qui n'est pas si âgé que ça. Avec notamment, enfin, si vous pourrez Landa et Caruso, Colbrelli doit avoir 28-29. c'est pareil pour Jack Egg, il a 28. Enfin, voilà, on a un effectif qui est très qualitatif avec des coureurs qui sont très prometteurs. Donc, moi, j'aime bien cet effectif. Je pense qu'ils sont en capacité de réaliser la même saison qu'en 2021, en 2022, parce qu'ils ont vraiment tout l'effectif idéal pour le faire. On continue avec cette équipe vu qu'on est déjà à 14 minutes de vidéo. On va essayer quand même de faire un peu manquer cet à-là. On va passer aux coureurs à suivre. Beaucoup de coureurs à suivre. Ah, j'ai fait une petite liste là. Bon, après, la Bahreïn, c'est difficile parce que là, vous avez pas mal de coureurs. Je commence avec Gino Meder. Pour moi, l'un des jeunes les plus prometteurs aujourd'hui. Il a 25 ans. Il vient de les avoir même les 25 ans. Il les a eus hier parce que je suis le 5 janvier. Il fera le Tour de France. Bon, grimpeur qui est extrêmement prometteur, le Suisse, coureur complet en plus. Très bon sur la Vuelta. Surtout en dernière semaine. C'est vrai qu'il avait eu un début de Vuelta plutôt tranquille, on va dire. Par contre, il a vraiment accéléré sur la dernière semaine. Et pourtant, sur les deux contre la montre, il est au-delà de la 30e place. Et c'est pas foufou, notamment son contre la montre à Saint-Jacques-de-Compostelle. Il a également fait un très bon Tour de Suisse. Et pourtant, il venait de finir le Tour d'Italie. Même s'il avait fait que 12 jours de course sur le Tour d'Italie, il avait fait quand même 12 jours de course. Et voilà, donc c'est pas toujours facile. Cinquième du championnat de Suisse du contre la montre. Premier, donc, de l'étape 6 du Tour d'Italie. Sur Paranis, il fait 10e du général en faisant 2e de l'étape de Val de Blor, la Colmiane. Donc voilà, on voit qu'il y a des qualités de grimpeur chez ce coureur. Je trouve que c'est un coureur qui est vraiment bon. Gino Meder, très complet aussi. Donc voilà, moi j'attends de voir dans les mois à venir parce que je pense qu'il est capable de faire vraiment des très très belles choses. Et vraiment, j'ai vu un très beau, un très bon coureur, je dirais, du côté de Gino Meder. Donc vraiment hâte de voir ce que ça va donner l'année prochaine pour ce coureur Suisse. On continue avec Mikel Landa, 32 ans. Je le voyais plus vieux dis non, Landa. Que 32. Pourtant, on a l'impression qu'il en a 55. Non mais Landa, saison compliquée. L'année dernière, il y a eu déjà beaucoup de chutes. Abandon sur le Tour d'Espagne. Et puis, Tour d'Italie où il abandonne lors de l'étape de Cattolica sur chute. C'était du côté vers Mizzano, là où il avait fait sa chute. 8e du Tour du Pays Basque, 3e de Tireno Adriatico, 3e du Grand Prix d'Industrie et d'Arginiato. En Italie, 6e du Trophéo Legueglia. Et puis, vainqueur du Tour de Burgos. À part le Tour de Burgos sur sa 2e partie de saison, je dirais que la chute en Italie lui a quand même coûté très cher. Un peu comme Dobrovski qui tombe le même jour. Je crois. Mais ouais, ça a été un peu compliqué pour Landa. Surtout que lui, il a été en difficulté à un moment où l'équipe était vraiment au top de sa forme. Et ça a été ma grosse déception, on va dire, la deuxième partie de saison. Et c'est un coureur qui est un peu une éternelle déception, je dirais, depuis qu'il est chez la Movistar, la Bahreïne. parce qu'on sait que c'est un coureur qui a du potentiel, mais le problème, c'est qu'il est très mauvais sur le contre-la-montre. Mikel Landa, sur le Tour d'Italie, il perd 30 secondes, 40 secondes sur le contre-la-montre. Il perd... C'est l'un des coureurs qui perd le plus avec Bardet sur ce premier contre-la-montre. Et puis, ensuite, bon, cette année, il y a vraiment eu un problème de niveau de performance. Sur le Tour d'Espagne, il n'a jamais été présent. Il n'a jamais été à son niveau. Sur la Croix Race, tu as l'impression qu'il était déjà parti pour les vacances. Le Tour de Lombardie, il abandonne très tôt dans la course. Donc, il y a vraiment eu une saison bizarre pour Mikel Landa. Voilà, parce qu'il y a un bon début de saison. Il y a un bon Tireno-Adriatico. Il y a un bon... Enfin, voilà, les 10-15 premiers jours de course sont excellents. Et déjà, sur le Tour d'Italie, il fait un très mauvais contre-la-montre et il est un petit peu en difficulté. Je trouve que sur la fin du Tour du Pays Basque, ce n'est pas fou non plus. Enfin, c'est un peu moins bien que sur le début. Et bon, à part le Tour de Burgos, mais j'ai envie de dire que le Tour de Burgos c'est un petit peu sa course à Landa. Sinon, ça a été dur. Donc, j'attends vraiment de Landa l'année prochaine qu'il se remette dans le droit chemin, qu'il se remette la tête à l'endroit parce que sinon, ça va être un peu compliqué pour lui dans l'équipe. Il va devenir un peu un faire-valoir. Je continue avec Matej Moric de la Bahreïne. Moric, 27 ans, qui a montré tout son talent sur le Tour de France cette année et notamment sur le Tour de Benelux aussi. Bon, il a fait partie de cette équipe qui s'est mis en route à partir du mois de mai. Alors, lui, il a fait vraiment un début de saison assez moyen. Voilà, surtout, notamment sur les classiques Ardennaise où, bon, il fait des top 10 mais on ne le voit pas vraiment de la course. Je n'ai pas souvenir de le voir énormément. Tour d'Italie, il abandonne à Campo Felice. le Tour de Catalogne, il fait une deuxième place lors de la dernière étape du côté de Barcelone mais sinon, la course n'est pas non plus incroyable pour Moric. Et puis, il a commencé, après son abandon sur le Tour d'Italie, à l'inverse de l'Anda, lui, il a commencé à se mettre en route notamment au Tour de Slovénie où il a repris la confiance. Il prend la victoire au niveau du classement par points et puis après, sur le Tour de France, notamment son grand numéro lors de l'étape de Vierzon et également lors de l'étape de Libourne où il a fait deux fois un numéro pendant 50 bornes en solitaire. Enfin, à Libourne, il y a vraiment une démonstration parce que Laporte ne peut absolument pas le suivre dans le vent et il dépose tout le monde de manière assez exceptionnelle et puis après, derrière, ça a enchaîné avec la classique à Saint-Sébastien quand même parce que lui, il n'a pas fait les Jeux Olympiques. Il aurait pu être performant sur les Jeux Olympiques en passant parce que vu le parcours, je pense qu'il avait les capacités d'être performant. Très bon tour de Pologne aussi derrière où il fait deuxième du général en étant très performant notamment sur le contre-la-monte du côté de Catovice et puis tour de Benelux. Enfin, voilà, il finit en trombe la saison. Voilà, il a été très très fort pendant toute l'année donc on va voir ce que ça va donner l'année prochaine parce que autant cette année, il était moyennement attendu. Moritz, ça fait depuis quelques années quand même qu'on l'attend. Après, c'est un Quark qui a commencé très jeune. Moi, je ne suis pas fan des Quarks qui commencent très très jeune. C'est toujours un petit peu compliqué et il était passé en plus par énormément d'équipes différentes pendant un moment. C'est-à-dire qu'il avait fait Calendale, puis la Lampré, puis UAE, enfin, ensuite la Bahreïne. Ça fait depuis quelques années maintenant qu'il est du côté de la Bahreïne et je pense qu'il est vraiment maintenant intégré au projet et c'est vrai que maintenant, il va falloir voir comment ça va se passer parce que ça va être un véritable leader dans l'équipe. Ses meilleurs résultats, il les a eu en 2021. Comment il va réussir à confirmer ? Ce n'est pas toujours facile de confirmer pour un coureur cycliste. Il y a certains qui s'en sont cassés les dents donc on va voir comment ça va se passer. Colbrelli, moi qui a été très bon comme d'habitude, Colbrelli. Non, je déconne. Je déconne parce que on a retrouvé le Colbrelli de la Bardiani. C'est-à-dire ce Colbrelli qui est capable de gagner sur énormément de terrains différents. Là, il l'a montré que ça soit en montagne, que ça soit sur des étapes un peu plus puncher, on va dire, pour des arrivées en petits comités, des arrivées avec des plus grands groupes. Vainqueur quand même d'une classique pavée aussi. Mais quand vous regardez la saison de Colbrelli la dernière, il n'y a rien à jeter. Vainqueur de Paris-Roubaix, du Memorial Marco Pantani, d'une étape du Tour du Benelux et du Tour du Benelux. Vainqueur des championnats d'Europe, troisième du classement par points du Tour de France. Vainqueur d'une étape du championnat d'Italie sur route, sur un parcours qui était très difficile. Vainqueur d'une étape sur le Dauphiné et du classement du sprint. Vainqueur d'une étape également du Tour de Romandie et du classement du sprint. Moi, j'ai l'impression que cette année, Colbrelli, on a un peu le Sagan d'il y a quelques années. Capable de gagner sur beaucoup de terrains différents. avec un éventail hyper intéressant. Et c'est vrai que moi, Colbrelli, j'ai vraiment totalement adoré sa saison. Moi, j'aime bien ce coureur. Moi, j'aimais bien le coureur déjà du côté de la Bardiani. On l'avait repéré notamment sur les Tours d'Italie. Et moi, je l'avais vu aussi sur un Tour de Grande-Bretagne où il avait été très très fort à l'époque de la Bardiani. Et c'est vrai que depuis qu'il était arrivé en World Tour, il y avait eu des bons résultats, mais c'était assez inconstant. Il avait du mal à être performant sur toute la saison. Et surtout, il était très performant en Italie, mais en dehors de l'Italie, il n'y avait pas eu de grands résultats. Et là, Colbrelli, il a montré toute l'étendue de son talent. Et surtout, il a fait une saison pleine. Il a été très performant. Donc voilà, chapeau, chapeau, monsieur Colbrelli. Mais bon, il a participé, on va dire, à la belle performance de cette équipe. Mais je peux quand même dire que du côté de Colbrelli, il a été l'un des moteurs de cette formation Bahreïn pour retrouver, on va dire, un peu le chemin de la gagne et faire une belle année. Et c'est vrai que Colbrelli, il a enchaîné les victoires cette année. Donc bravo pour le coureur italien. Stéphane Williams, pourquoi ? Parce que jeune coureur britannique de 25 ans et prometteur pour moi, ce que j'ai vu sur le Tour de Croatie était très très intéressant. Où il a maîtrisé en fin de course le général, je trouve extrêmement bien. Donc ça, c'était vraiment quelque chose d'intéressant que j'ai vu. Coureur, voilà, qui n'a pas forcément, à part le Tour de Croatie, eu des grands résultats pour le moment. mais j'aimerais le voir un peu plus dans une position de leader. Il a un profil aussi qui est atypique, assez grand, assez longiligne, un peu à la Romane Kroziger des débuts. C'est-à-dire pas très costaud, vraiment grand, filiforme, un peu à la Romane Bardet, on pourrait dire. Mais vraiment, ce que j'ai vu sur le Tour de Croatie m'a énormément plu. C'est vrai qu'après, je me suis intéressé un peu plus à ce coureur au niveau de ses performances chez les jeunes. Il a notamment remporté la Ronde de Lizar en 2018. Il est passé par SEG Racing Academy, qui est quand même une équipe où il y a souvent eu des très très bons coureurs. Il est chez Bahreïn depuis 2019. C'est vrai, jusqu'à maintenant, on ne l'avait pas vu au top. Et là, je trouve que cette année, enfin voilà, la fin de saison est vraiment très intéressante, notamment au Tour de Croatie. Caruso qui est devenu leader à 34 ans. Non, mais c'est vrai que le Tour d'Italie a quand même été vraiment fort. Alors Caruso, après, c'est un cours qui avait déjà fait des top 10 sur les grands tours et top 15 aussi, mais aussi top 10. Il avait fait top 10 sur les trois grands tours. Dixième en 2020 du Tour de France, huitième du Giro et neuvième de la Volta en 2015 et 2014 respectivement. là, c'est vrai qu'il fait deuxième du Tour d'Italie, mais c'est une demi-surprise Caruso parce que c'est un coureur qui a toujours été placé peut-être un peu trop attentiste à un moment dans sa carrière. Et là, c'est vrai que sur le Tour d'Italie, on a eu, enfin moi, j'ai vraiment eu l'impression de ne pas voir le même Caruso dans sa manière de courir. Et c'est vrai qu'après, notamment sa victoire d'étape sur le Tour d'Espagne, je l'ai trouvé très très bon sur cette étape-là où il fait vraiment, enfin voilà, aussi un sacré numéro du côté de l'alto de Vellefiquet. Enfin voilà, il a fait une très très grande année et pourtant, une année pas facile au niveau programmation parce qu'il fait beaucoup de courses en début de saison, notamment l'UAE Tour de Tireno. Il s'arrête donc après le Tour d'Italie, il reprend un mois après au championnat d'Italie la course sur route où ce n'est pas forcément évident pour lui. Puis après, la semaine italienne, il abandonne en cours de course mais c'était une course pour lui d'entrée pour les Jeux Olympiques. Vraiment très important on va dire dans ce qu'a fait l'Italie au niveau des Jeux Olympiques même si ça n'a pas vraiment marché. Puis derrière, on le retrouve sur le Tour d'Espagne où il était un peu moins performant sur le Tour d'Espagne. Il prend quand même la 4e place au classement de la montagne et puis les points du côté lacto de Vélifiqué donc c'était une année je trouve pleine et pourtant pas toujours facile. Et puis Jack Egg. Jack Egg, c'est un cours qui est très prometteur on le sait depuis des années. Alors dommage, ça chute sur le Tour de France parce qu'il était plutôt très bien classé après les deux premiers jours de course. Et ensuite, il est revenu très fort sur la Vuelta et pourtant, il est revenu sans avoir couru entre le Tour de France et le début de la Vuelta. Il finit 3e mais vraiment en étant régulier pendant les 3 semaines de course. Et puis, il y a eu quand même une 17e place sur le dernier contre la montre. Enfin voilà, Jack Egg, il y a un coureur complet aussi avec de la performance au niveau du contre la montre. 7e de Paris-Nice aussi en début de saison. Moi, je l'ai trouvé très bon Jack Egg dans les coureurs qui ont 28, 27, 28 ans aujourd'hui et qui peuvent faire top 5 dans les grands tours. je pense que c'est l'un des meilleurs dans ce domaine-là. On va dire quand on lève les top meilleurs coureurs comme Megan Bernal derrière, tu trouves assez vite Jack Egg quand même. Donc vraiment une très très belle année pour un coureur qui commence aussi à avoir de la bouteille. Ce qu'il a commencé en 2013 chez Juan Salmon une équipe australienne et puis ensuite il a été chez ORECA puis il a suivi Mitchelton et ensuite la Bahreïne. C'était sa première année en plus à la Bahreïne. donc pas toujours facile quand vous êtes australien que vous êtes dans une équipe australienne même si Mitchelton s'est quand même un peu internationalisé au départ ça avait été créé comme formation on va dire du cyclisme australien pour mettre en avant le cyclisme australien notamment c'est Robbie McEwen qui avait un peu eu l'idée de cette équipe qui avait essayé de trouver les sponsors et puis après derrière il rejoint la Bahreïne il a encore un contrat de deux ans bon ben j'espère qu'on le verra sur le Tour de France et en tant que leader sur ce Tour de France et j'espère surtout qu'il ne tombera pas lors de cette course. Le maillot de Bahreïne pas de changement sur le maillot 2022 de la Bahreïne voilà on retrouve les manches bleues avec le style on va dire qu'on connaît désormais voilà avec les Lugo Merida sur le côté il n'y a pas de surprise avec ce maillot de la Bahreïne on le connaît assez bien j'espère que vous avez aimé cette vidéo on aura toujours du mal par contre à différencier le maillot de la Bahreïne du maillot d'Arkea notamment au niveau des épaules quand les coureurs sont en position voilà en bas les mains en bas des cocottes c'est un petit peu compliqué de voir les deux j'espère que vous avez aimé cette vidéo si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne à rajouter un commentaire à mettre un pouce bleu je suis en train de m'apercevoir qu'entre chaque vidéo je gagne 5 minutes donc à la fin quand on va finir avec UAE ça va être 50 minutes de vidéo n'hésitez pas à réagir dans un commentaire à mettre un pouce bleu à partager la vidéo puis nous on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la maillot de production ciao ciao